... Me too, me too incest, me too gay. Voilà près de 5 ans que les victimes de violences sexuelles libèrent leurs paroles. Et cela pose notamment une question. Que deviennent leurs agresseurs ? C'est là que mes recherches interviennent. Je suis docteur en droit et ce que j'étudie, c'est ce qu'on appelle le traitement pénal des auteurs d'infractions sexuelles. C'est-à-dire comment la justice prend en charge les personnes qui sont condamnées, par exemple, pour exhibition, pédopornographie, viol. Et c'est d'autant plus important, mon sens, qu'aujourd'hui, la société, c'est-à-dire vous, les internautes, moi, nous ne comprenons plus toujours très bien les peines qui sont prononcées. Mais alors, pourquoi ? Commençons, si vous le voulez bien, avec cette petite citation de Sirius Black. « Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous ». Cette phrase, elle est l'illustration parfaite de ce qu'est un procès pénal. On n'est pas là pour y juger un monstre ou un prédateur. On est là pour y juger un être humain, dans toute sa complexité. Et c'est d'ailleurs ce principe qui légitime le prononcé d'une sanction pénale. Cette sanction, au fil de mes recherches, j'ai pu découvrir qu'elle avait beaucoup évolué en matière d'infraction sexuelle. Pour vous donner une petite idée, au cours des 20 dernières années, une douzaine de lois sont venues modifier, renforcer la prise en charge des agresseurs. On a par exemple créé le suivi d'après-peine, de nouveaux fichiers judiciaires, de nouveaux bracelets électroniques pour les surveiller plus longtemps, plus efficacement. On a créé la rétention de sûreté pour maintenir en détention les criminels sexuels les plus dangereux à l'issue de leur peine. On a même autorisé le recours à la castration chimique. Et moi, ce sont toutes ces procédures qui m'intéressent, parce qu'elles ont un point commun. Ce point commun, c'est de se référer à la dangerosité. Mais la dangerosité, ce n'est pas une notion juridique. La dangerosité, c'est un critère criminologique qui correspond au risque de récidive de l'individu, au risque qu'il a de commettre une nouvelle infraction. Et en étudiant le droit en vigueur et son application, mon hypothèse aujourd'hui serait que ce ne serait plus tant l'infraction commise, mais la dangerosité de l'agresseur qui détermine sa prise en charge pénale. Plus ce risque de récidive est élevé, plus son traitement pénal est long et strict, avec de la prise en ferme, un suivi d'après-peine rigoureux, une castration chimique pour le neutraliser. Au contraire, plus ce risque de récidive est faible, plus son traitement pénal est souple. Avec des aménagements de peine et un suivi allégé pour le réinsérer. Et ça, ça pourrait expliquer pour partie pourquoi on ne comprend plus toujours les peines. On ne cherche plus seulement à punir une infraction passée, mais également, je dirais même surtout, à éviter des infractions futures. En bref, mes recherches consistent à chercher comment éviter que l'histoire ne se répète, qu'il y ait d'autres victimes. Comment éviter qu'une autre Clara ou un autre genre ne se retrouvent au tribunal pour expliquer comment ils ont été agressés par quelqu'un qui était déjà connu de la justice. Que l'on puisse dire, des années après une condamnation, cette personne n'a pas récidivé. Sa peine a joué son rôle. Sa peine a été utile. Sa peine a joué son rôle.